Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse à une question que tout le monde se pose ici. Quel est l'impact économique du conflit ukrainio-russe en ce moment sur nos économies locales et singulièrement en Guadeloupe ? Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons un expert, Philippe Kalil. Bonsoir. C'est une question forcément que vous vous posez également et peut-être que vous mesurez déjà les impacts de cette crise en Ukraine qui pourrait nous toucher, nous en Guadeloupe, nous qui sommes très dépendants de l'importation. Oui, effectivement, forcément, cette crise aura un impact sur notre économie. Bon, mesurer cet impact aujourd'hui, c'est compliqué puisqu'on ne connaît pas la durée de ce conflit, de cette guerre. On ne sait pas non plus à quel niveau le prix des matières premières va se stabiliser. Donc, c'est compliqué de chiffrer aujourd'hui. Seulement, ce qu'il est intéressant d'observer et d'analyser, c'est le comportement futur des agents économiques. Ça, ça sera intéressant à analyser parce qu'il faut voir quelles seront les réactions, également les réactions des pouvoirs publics et éventuellement pour atténuer ces impacts. Mais d'ores et déjà, on peut, sans se tromper, affirmer qu'il y aura une accélération des prix, de la hausse des prix en Guadeloupe. L'exemple probant, c'est le carburant peut-être aujourd'hui. L'exemple probant, c'est le carburant. Mais avant de se lancer véritablement dans ces détails, il ne faut pas non plus généraliser. Parce qu'aujourd'hui, donc, moi, je connais plus particulièrement la situation des entreprises. Ce qui est complexe dans l'analyse, c'est que des entreprises qui ont subi deux ans de crise continue, certaines sont mal et certaines se portent, j'allais dire, un peu comme avant et pas plus mal. Donc, il est compliqué. Et c'est là où intervient cette complexité, puisqu'on pense que tout va bien, alors que tout un pan de l'économie va très mal. C'est-à-dire que d'un secteur d'activité à l'autre, les choses peuvent être complètement disparates. Les choses sont disparates. Il y a des secteurs qui sont arrivés à rattraper le chiffre d'affaires perdu. D'autres, non. D'autres secteurs ont perdu leur fonds propres. C'est extrêmement grave. Et donc, se retrouvent dans une situation fragilisée, sorte de crise, je dirais pour prendre une image. Ces entreprises ont au pied deux boulets à traîner et vont se retrouver avec un fardeau dans le dos à porter avec la crise. Ça devient de plus en plus lourd. Ça devient de plus en plus lourd. Alors, donc, il y aura un impact sur, puisque les matières premières vont forcément, les prix ont déjà augmenté. Puisque, comme vous le savez, il y avait une crise, il y avait une offre négative. L'économie a subi un choc d'offre négatif. Ça veut dire quoi, le choc d'offre ? Ça veut dire que l'offre, l'environnement n'était pas favorable à la fabrication. Il y avait une surchauffe et la demande était déjà forte. Aujourd'hui, il va se greffer là-dessus la hausse des matières premières, des céréales, du blé, des engrais qui ont déjà augmenté de près de 40%. Ça veut dire que nos agriculteurs seront forcément impactés, peut-être pas tout de suite, puisque les entreprises disposent de stocks. Mais quand les stocks vont s'épuiser, il y a un risque d'atteinte à la capacité de production. C'est valable pour l'acier également, pour le blé également. Pour le blé également, le carburant, parce que le carburant affecte de plein fouet les transporteurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Tous ces secteurs-là aujourd'hui, moi je sais par expérience que quand le carburant monte, sans aller voir l'entreprise, je sais que les résultats seront négatifs. Parce que c'est une variable qui atteint l'exploitation même de l'entreprise. Alors on sait que la situation est difficile, mais comment peut réagir l'entreprise face à, finalement, cette suite de crises, crises sanitaires, crises économiques, voire sociales pour nous en Guadeloupe également ? Ça nous a impacté. Et aujourd'hui, cette crise internationale liée à la guerre, comment se préparer à cela ? Est-ce qu'il y a quand même des leviers, des bouées de sauvetage ? Alors c'est là que l'analyse devient intéressante, puisqu'il faut voir comment les agents vont réagir à cette nouvelle crise. Ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, comme je vous le disais, ont un fardeau supplémentaire à apporter. Elles viennent de subir, ils viennent de subir la crise Covid, avec un endettement qui a servi de compensation à des pertes d'exploitation. Ils sont sur le point de commencer à rembourser ces dettes, ces PGE, puisque c'était prévu à partir du mois d'avril-mai, compte tenu des reports de délai. Il y a eu des reports d'échéance. Ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, moi je me demande s'il n'y aura pas un crépuscule de la fonction d'entrepreneur. On navigue un peu à vue, difficile d'avoir des projections pour les chefs d'entreprise. D'ailleurs, l'INSEE, dans son dernier rapport, disait que le dernier trimestre de l'année montrait finalement ce climat des affaires un peu aléatoire. On ne sait pas trop finalement comment se projeter. Oui, parce que ces chefs d'entreprise n'ont pas eu de répit. Après le Covid, il y a eu la crise sociale. Et là, ces entreprises ont perdu du chiffre d'affaires. Et maintenant, ce qui est plus grave encore, elles risquent de perdre de la marge. Puisque si le prix des matières premières augmente, elles n'auront pas le temps, par expérience, nous le savons tous, de répercuter des hausses de prix dans les prix de vente. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elles ont des contrats, elles ont des marchés. Elles doivent respecter leurs engagements. Alors comment vont-elles se comporter ? Est-ce que ces marchés seront renégociés ? Je pense aux bâtiments. Je pense à beaucoup de secteurs. Pour bien expliquer à nos téléspectateurs, c'est que, par exemple, des marchés publics qui auraient été passés sur tel niveau de prix, ça risque d'impacter la réalisation du marché pour l'entreprise, puisque le prix de la matière première va fortement augmenter. On a des plus 6 fois 10, parfois, sur certains secteurs d'activité. Je pense à l'acier, par exemple. Exactement. Et donc, j'ai vu que sur d'autres territoires, des entreprises ont décidé carrément d'arrêter la production, d'arrêter l'exploitation, puisque si elles doivent perdre encore de l'argent, qu'elles n'ont pas les moyens de payer leurs ressources internes, ce n'est pas viable. Et là aussi, on peut y voir un impact. Ne généralisons pas, ne faisons pas de catastrophisme, nous n'en sommes pas là aujourd'hui, parce que l'impact automatique, et si vous voulez, est un peu atténué par le fait que des entreprises avaient quand même prévu un peu le coût, mais il faut se dire que, comme toujours, ça se passe en Guadeloupe, il y a un effet de décalage, et il faudra se dire que ça va arriver un jour. Malgré tout, l'impact sur l'entreprise, vous parliez du secteur du BTP, c'est aussi un impact sur les schémas d'aménagement politique, on pense aux grands chantiers dont on a besoin en Guadeloupe, ça risque encore de rallonger les délais ? C'est bien possible, c'est malheureusement possible aussi, tout à fait. On pense à l'eau, on pense à l'hôpital, on pense à ces grands chantiers, ils peuvent être impactés également dans le temps par cette crise. Je pense que ça peut être le cas, effectivement. Peut-être pas dans l'immédiat, mais je pense qu'il y aura des répercussions. Alors, c'est l'arlésienne, mais ça pose souvent la question, finalement, de comment repenser le modèle économique d'un territoire comme le nôtre, soumis à l'insularité, soumis à ce taux d'importation tellement fort. Vous parliez, prenant l'exemple des engrais, par exemple, ne serait-il pas intéressant pour l'agriculture locale de développer, je ne sais pas, une production d'engrais, peut-être même à valeur écologique également et économique pour notre production locale ? C'est vrai que notre modèle est extrêmement fragile. On le voit, la survenance d'une crise, automatiquement, nous affecte et on aurait tendance à vouloir se retourner vers la production locale. C'est effectivement une voie à explorer, mais c'est vrai qu'aussi, les engrais sont des intrants indispensables dans la production. Il faudrait qu'il y ait une unité de fabrication de ces produits-là pour permettre aux agriculteurs de fonctionner. Donc, c'est des problématiques extrêmement complexes et il va falloir se pencher un jour sur ces questions-là. Mais je voudrais aussi aborder l'aspect plus microéconomique au niveau des... Nous avons vu le cadre des entreprises qui sont aujourd'hui très affectées, en tout cas pour certaines, mais les ménages aussi seront affectés. Puisque les produits essentiels vont coûter plus cher. Et donc, forcément, les ménages auront tendance à ne pas consacrer leurs ressources à l'achat d'autres biens. Et donc, ça risque de provoquer des réactions en chaîne. On peut se poser la question aussi, est-ce que la crise en Europe ne va pas affecter un peu le tourisme ? Puisque... Oui, il y a déjà beaucoup souffert chez nous. Il y a déjà beaucoup souffert. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un répit, les touristes reviennent. Est-ce que les touristes seront au rendez-vous ? Donc, il y a toutes ces questions-là qui méritent d'être posées. La hausse du prix des carburants impacte déjà les prix des billets d'avion. Et ça, c'est une première barrière, peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit la réaction du consommateur guadeloupéen face à ces crises ? Il y a celui qui se prépare. C'est un peu la fourmi et la cigale qui, elle, a chanté toute l'été. Mais est-ce que vous conseillez aujourd'hui, alors sans pousser à l'hyper-consommation, à se préparer quand même à cette hausse des prix dans les grandes surfaces, dans les chaînes de distribution ? Se préparer, non. Il ne faudrait pas affonner la population. Je pense que c'est là où je pense que je vous parlais de comportement. Les pouvoirs publics vont réagir à cette situation. On a entendu les candidats hier parler de leur programme. Il faudra orienter les aides vers les besoins les plus pressants. Donc, non, ne faisons pas de catastrophisme. Mais c'est sûr que le comportement du consommateur sera différent. Il y aurait une propension à l'épargne beaucoup plus importante alors qu'on s'attendait à une consommation plus intense après cette crise. Donc, s'il y a un bas de laine, je pense que ce bas de laine ne va pas être consacré entièrement à la consommation. Ce sont des réactions humaines. Mais je crois que l'intelligence même sera de faire attention aux entreprises qui sont les plus fragiles aujourd'hui de manière à cibler les aides et également à ne pas oublier les ménages qui vont forcément avoir une atteinte sur leur pouvoir d'achat. Après le Covid, après la crise sociale, l'État a encore les moyens de tenir les bouées de ce monde économique ? C'est la grande question. Puisque le quoi qu'il en coûte, on a vu, a fonctionné, a sauvé beaucoup d'entreprises. Vous savez que très peu d'entreprises se sont dirigées vers le tribunal de commerce. Est-ce que l'État pourra encore subvenir à voler au secours des entreprises ? C'est la grande question. Puisque nous connaissons l'état des finances publiques aujourd'hui. Donc, il y a un endettement très important. C'est la question qui se pose. Merci pour l'éclairage, Philippe Kalil. Bien évidemment, cette question reste d'actualité. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce que cette guerre va se terminer, quelle proportion elle prendra sur l'échelle de la planète. Mais on retiendra malgré tout qu'elle aura forcément un impact économique sous nos latitudes. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée avec la suite de nos programmes.